Bonjour à toutes et à tous, ce que vous apercevez derrière moi c'est le château de Grésillon, le centre national de l'Espéranto, près de Angers, et c'est dans ce très beau cadre que nous allons évoquer la paracha Rukat. La paracha Rukat est très intéressante, il s'y passe beaucoup de choses, il y a bien sûr l'histoire de la vache rousse dont on a parlé dans une autre vidéo, également la mort de Myriam qui meurt embrassée par Dieu d'une façon très significative de la grandeur de cette prophétesse. Ce qui va nous intéresser dans cette paracha, c'est cette faute étrange qui est la faute commise par Moïse et par Aaron, et qui fait dire à Dieu que Moïse et Aaron n'ont pas cru en lui. Est-il vraiment possible que Moïse et Aaron n'aient pas cru en Dieu ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ? La question de la croyance en Dieu dans la tradition juive est vraiment une très très vaste question, est-ce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu ? Donc s'il faut croire en Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? Même le mot Dieu, on ne le définit pas. Donc d'une façon très très concrète, on revient sans cesse dans la Torah à l'expression qui dit que l'Éternel est le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, et donc qu'est-ce que ce serait de croire en Dieu ou d'être conscient de son influence sur le monde, ce serait protéger notre liberté. Quelle est la faute de Moïse ? La faute de Moïse est d'avoir usé de violence contre le rocher parce qu'il craignait que les enfants d'Israël ne l'écoutent pas. Donc il y a une suspicion vis-à-vis des enfants d'Israël, et ça c'est une faute parce qu'on ne peut pas décider à l'avance que quelqu'un va manquer de la sagesse nécessaire à comprendre. Et il y a pour remédier à cette présomption de manque de sagesse une action qui est de l'ordre de la violence. Ils ne vont pas comprendre, donc je vais leur apprendre et je vais les subjuguer en frappant le rocher. Et c'est à propos de cette faute que Dieu dira que Moïse n'a pas cru en lui ou n'a pas eu confiance en lui. Donc ici, la confiance en Dieu, c'est d'avoir confiance dans le fait que les gens sont capables d'intelligence et de compréhension, et d'une part, et d'autre part, c'est le fait de considérer qu'on va remédier à ce manque de capacité de compréhension par la violence. On voit effectivement que c'est totalement cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça c'est le contraire de la liberté. Je pense pour les autres, je pense pour les autres qu'ils ne vont pas comprendre, et je pense pour les autres qu'en utilisant de la violence, ils vont se soumettre à mon autorité. Et effectivement, là, on est totalement dans la lignée de ce que dit Marshall Rosenberg, toute violence est une violence contre tout le monde et se répercute. Donc si je suis violente vis-à-vis d'un rocher, ça signifie que j'essaye de subjuguer ta pensée, c'est également une violence, et ça signifie que cette violence ou ce manque de contrôle peut se répercuter vis-à-vis de n'importe qui dans la société, donc c'est quelque chose qu'il faut stopper. Ce sujet me semble particulièrement intéressant dans une actualité où la loi contre la fessée a été votée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant ? Ce n'est pas lui faire peur, et c'est au contraire s'adresser à son intelligence, et toute violence ou toute tentative de l'impressionner, au contraire, met un frein à sa capacité de se développer lui-même. C'est comme ça aussi qu'on arrive à des crises d'adolescence, où la domination du parent sur l'enfant prend fin, donc ce rapport hiérarchique, puisque l'enfant a grandi, et donc c'est la catastrophe, puisque maintenant, tout ce qui faisait la relation est remis en cause, alors que si on ne rentre pas dans ces considérations de fessé, d'impressionner l'enfant, de lui imposer sa volonté, l'intelligence de l'enfant se développe progressivement, jusqu'à rejoindre celle de l'adulte, et elle arrive à terme, elle est mûre au moment où l'enfant a la capacité d'ouvrir ses ailes et de démarrer lui-même. Et à ce moment-là, c'est quelque chose d'effectivement beaucoup plus rassurant pour les parents, puisqu'on peut faire confiance à l'intelligence de son enfant, et voilà, ça change complètement toutes les perspectives. C'est ce qui se passe également avec la barre ou bat mitzvah. L'enfant fait ses preuves devant toute la communauté, et donc il prend son indépendance, il affirme sa personnalité. Non seulement son intelligence a grandi au cours de ses études, mais en plus, il reçoit toute la force de la part de la communauté, toute cette reconnaissance qui lui permet ensuite d'assumer sa responsabilité, éventuellement de ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par quiconque. Et donc ce n'est plus la peur de la répression des parents qui fait que l'enfant se soumet, mais c'est la force qui lui a été donnée, qui lui permet de façon autonome de prendre des décisions qui sont des décisions qui font sens. C'est là qu'on comprend toute la complexité de la tâche de Moïse, puisqu'il n'a pas affaire à un peuple dont l'intelligence serait développée progressivement en même temps que ses capacités, mais à un peuple qui se trouve dans une situation difficile en n'ayant aucune base de sa propre liberté, puisque le peuple a expérimenté l'oppression, le contraire de la liberté, jusqu'au moment où il arrive à devoir prendre ses responsabilités dans le désert. C'est très difficile de prendre l'éducation en retard, de la prendre à ce stade-là, même si l'histoire ne prouve qu'il n'est jamais trop tard. C'est intéressant de faire cette vidéo pour moi dans ce cadre merveilleux de Grésillons, parce que l'espéranto relève de cette même dynamique, de considérer que pour qu'émerge une Europe équilibrée, un facteur nécessaire est l'existence d'un peuple européen capable de développer sa propre culture, de telle sorte qu'émerge quelque chose du peuple. L'Europe en tant qu'idée, en tant que fraternité, en tant que lieu d'échange, en tant que lieu de résolution pacifique des conflits nationaux, en tant qu'acteur dans la politique mondiale, c'est une idée qui est incontestablement nécessaire, et d'autre part, le fait que les Européens puissent parler entre eux une langue qui soit neutre et qui soit éloignée des intérêts individuels ou des intérêts financiers, c'est quelque chose de très important et de fondamental. Donc on peut dire que ces problématiques se rejoignent. Une liberté d'être dans la coopération, de se tenir la main et d'apprendre la même langue, que ce soit la langue de l'espéranto, que ce soit la langue de la communication non-violente et toutes les autres langues que nous pouvons partager. Shabbat shalom.